... Bon dimanche à vous tous. Dans ce deuxième dimanche de Noël, en France, on fête l'Épiphanie. Mais personnellement, je m'appelle Baldassare, c'est le nom d'un roi mage. Et normalement, je le fête le 6, donc je voudrais rester un peu en communion avec les autres pays de l'Église catholique qui aujourd'hui, ils lient Jean 1, 1, 18, qui c'est l'évangile du prologue de Jean, un évangile très compliqué qu'on a lu peut-être le jour de Noël, dans la messe du jour. Et on va le reprendre justement pour pouvoir donner vraiment une grande vigueur à notre mission et nous former à la parole de Dieu. Ce passage, ce Péricope, ce n'est pas simplement la plus difficile de l'évangile des gens, mais c'est la plus difficile des évangiles, je dirais, presque de tout le Nouveau Testament. Disons que tout le prologue a un hymne à l'optimisme de Dieu sur l'humanité, un hymne dédié à l'amour que Dieu a pour nous. Mais voyons bien le texte. Au commencement était le Verbe. Jean, tout de suite au démarrage de son évangile, semble se rappeler le premier verset de Genèse. Au commencement, énarquée, en grec, résonne comme l'hébreu Bereshit. C'est-à-dire, c'est le commencement, c'est la création. Mais, Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien, Jean va changer. Au commencement, était, nous voyons le Verbe, je vous proposerai une autre version. L'auteur de cet évangile n'est pas d'accord avec la théologie de la création comme il était interprété jusqu'à l'âge, au temps de Jésus. Pourquoi ? Parce que nous voyons là, dans ces termes, quelque chose de particulier. Au commencement, dit Jean, avant encore que Dieu pense et puisse créer, parce que je vous dis que la création est fruit de la pensée, du logos. Et vous direz, mais c'est le logos, c'est la même chose. Oui et non. Parce qu'en effet, nous voyons, déjà dans ce premier verset, et après, vous verrez, j'expliquerai bien à l'eau et large tout l'apologue, nous voyons qu'on a une nouvelle théologie qui se met justement en continuité, si on veut dire, sinon en rupture, avec une certaine interprétation de l'Ancien Testament. L'auteur de cet évangile n'est pas d'accord avec le bagaille théologique interprété par le Talmud. Nous savons bien que Moïse, quand il va recevoir l'étable de la loi, il va recevoir deux fois la loi de Dieu. La première fois, il va recevoir l'étable et après, il va recevoir la loi par voie orale. Et nous savons que nos frères juifs nous disent justement que l'étable de la loi ont donné la Torah et la Torah orale n'est pas d'autre chose que le Talmud. Or, la première communauté chrétienne, justement, a eu du mal à recevoir complètement tout le Talmud. et souvent, on a vu surtout les communautés qui sont très proches de Jean, qui certains disciples de Jean étaient complètement opposés à certaines affirmations juives du Talmud, surtout le Talmud de Babylone. Alors, Jean se met, oui, sur la ligne de la création, mais avec une clé de lecture pour comprendre toute la théologie. Les pères de l'Église l'appellent au théologos, le théologien, c'est-à-dire le mystique, celui qui connaît Dieu, celui qui rentre dans la manifestation de Dieu. et nous voyons qu'il nous présente la véritable création de l'homme pour nous donner presque vraiment une espèce de message qui dit « Bon, voyez, maintenant, je vous fais voir vraiment celui qui n'a pas la vérité » et, en effet, comment nous pouvons petit à petit connaître la vérité, la volonté de Dieu. La véritable création, c'est-à-dire que Jésus vient à communiquer qui débutera justement avec l'Évangile pour celui qui reçoit la prédication de la Bonne Nouvelle et continuera justement avec la vie chrétienne, avec la mise en pratique de l'Évangile. Donc, j'en écris au commencement. Au commencement, qu'est-ce qu'il y a ? Le logos. Le logos est justement un terme tellement riche qu'on pourrait le traduire avec beaucoup de choses. Donc, c'est bien écrire. Au commencement était le verbe, certains bibles mettent la parole. Mais, en effet, si on veut comprendre en effet ce que Jean veut nous manifester, nous devons en effet penser au message des gens et à tout le prologue et presque tout l'Évangile des gens. C'est pour cela que je préfère penser pour des gens des cultures d'aujourd'hui, modernes, une culture normale, pour comprendre ce terme. Je préférerais dire au commencement, c'était une communication de Dieu. Une communication, un projet de communication. Quelque chose, en effet, qui fait dire à le logos, comme, en effet, dans les dictionnaires, nous est dit, comme une grande idée. Mais, attention, idée, ça dit rationalité. Donc, c'est pour cela que je préfère communication ou même manifestation. Parce que c'est comme si Dieu a un projet qui a vraiment un cœur pour toute l'humanité et il veut le manifester, il veut le communiquer, il veut le mettre en pratique. Donc, faisons un exemple. Si je dis le mot maison, c'est une parole, il contient une idée. Mais, il contient aussi un projet, un projet de vie, un projet qui doit être communiqué pour le réaliser. Eh bien, voilà, la même chose pour cette parole, pour cette communication, pour ce logos. C'est-à-dire que Jean, dans le prologue, dit qu'il est tout au début, au commencement, même avant que Dieu crée, donc, avant qu'il crée les choses, donc, il y a la parole. Il nous est dit, même dans la théologie de la création, dans les premiers versets de la Genèse, Dieu dit et les choses sont faites. Voilà. Donc, la parole vient avant la création. Donc, avant, Dieu avait, avant encore de créer le monde, Dieu avait une communication. L'évangéliste nous présente que Dieu, bon, Dieu n'a pas de tête, mais il avait vraiment au cœur, je dirais, dans les entrailles, parce que du cœur est passé aux entrailles, il a réalisé à travers Jésus-Christ, vraiment quelque chose, un projet de vie, un projet de salut, un projet d'amour pour l'humanité. Mais c'est un projet à communiquer, c'est un projet à manifester. Donc, c'est pour cela que Jean va utiliser ce mot Logos pour exprimer ce concept qui, en effet, à nous utiliser ainsi, il va complètement défaire l'interprétation du Talmud de Babylone de la création. Parce que, en effet, je vous rappelle, nous, on appelle les tables de la loi, le décalogue des décas, dix paroles, Logos, c'était, justement, de là qu'il vient le mot décalogue, les dix paroles, les dix commandements. Or, la théologie hébraïque, à ce temps-là, il disait que toute la création était faite pour les dix commandements. Donc, à partir du moment que les dix commandements arrivent, tout est terminé. Mais, l'observance des dix commandements ne donne pas le salut. C'est un peu cela que nous communique Jean. Jean n'est pas d'accord avec cette théologie qui s'arrête au Sinaï. Il veut nous faire aller plus loin. Il veut nous dire que la création a pur but. Justement, l'accueil de cette parole, de cette communication. à la place des dix commandements. Jean, au chapitre 13, verset 34, met dans la bouche de Jésus, justement, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et dans ce passage, nous ne voyons pas le terme « neos » que nous, on a même en français qui vient du latin « néo-testament », « néo-quelque chose » pour dire « nouveau », c'est-à-dire qu'on rajoute dans le temps quelque chose qui est un habit nouveau, quelque chose en plus, on pourrait dire davantage. Mais non, on va voir que c'est « kainos », c'est-à-dire une nouveauté qui dit la qualité qui supprime, qui change tout le reste. Ça, c'est vraiment intéressant, frère et soeur. Jean ne dit pas que c'est un commandement qui est rajouté au dix déjà fait. mais il utilise le terme « kainos » qui veut dire vraiment une qualité tellement excellente que tous les autres commandements sont vraiment dans les ténèbres. Et tout est complètement changé. Donc, je vous donne un commandement nouveau pour la qualité. En revenant justement à ce premier verset, on pourrait finalement paraphraser jusqu'au commencement avant encore de créer le monde, Dieu avait un projet de communication pour l'humanité. Un projet qui exprime avec une unique parole. C'est la parole avec la P majuscule la communication de Dieu. C'est-à-dire ce projet de réalisation de cet amour de l'identité de Dieu lui-même et donc d'une qualité nouvelle qui est l'amour qui est lui-même que l'homme va recevoir tout en étant transformé dans cette condition divine qui identifie Dieu lui-même. Donc, ce projet, c'est, on pourrait dire, ce projet était en lui, était en Dieu. Jean va nous dire qu'on peut comprendre ce projet qui peut nous faire devenir ivre de joie parce que c'est quelque chose que Dieu en lui, il a porté profondément. C'est comme quelqu'un qui porte une idée dans la tête depuis longtemps, un projet depuis longtemps. mais c'était Dieu le projet. On pourrait dire et en Dieu était ce projet. La parole dit et le verbe était Dieu. Mais nous, on peut traduire, il y a beaucoup de versions qui disent la parole était en Dieu parce que le mot Dieu est un article indéterminatif, on peut le dire. Donc, moi, j'aimerais bien être plus facile de comprendre et en Dieu était ce projet. C'est-à-dire, ce projet, cette parole que Dieu avait dans son cœur, c'était justement le projet de donner la condition divine à tout homme à travers Jésus-Christ. Le projet de Dieu sur l'humanité est que l'humanité, l'homme, la femme, puissent arriver à la plénitude de la condition divine en Christ Jésus, le véritable fils, le fils de Dieu. Donc, avec ce prologue, Jean, il va justement répéter un peu, se rejoindre le livre de la Genèse, mais même avec un peu de polémique, il prend les distances. Dans la Genèse, il vient proclamer un peu la conséquence du péché originel. Et même si en lisant bien certaines bonnes traductions d'Hebreu, nous voyons que Dieu n'est pas méchant. Il doit prendre justement ses châtiments justement pour aider Adam et Ève à sortir de ce vice terrible de mettre en doute la parole. Là, nous voyons que Jean va au-delà de cette interprétation et nous dit que dans tout homme, dans toute femme, il y a en lui vraiment cette condition divine comme déjà inscrite, déjà inscrite en lui. Et donc, quand Dieu a créé le monde, l'a créé parce qu'il voulait que l'homme arrive à cette condition divine. Donc, tout idéal qui soit au-dessus de ce projet justement coupe le projet de Dieu sur l'humanité. Donc, ici, nous pouvons comprendre que vraiment, Dieu est optimiste vers l'homme contre tout pessimisme qui parfois nous voyons certains passages de l'Écriture sainte, particulièrement dans certains passages de l'Ancien Testament où certaines théologies voient l'homme dans cette condition négative, presque, on ne peut pas se sauver. Et pourtant, il y a de très beaux passages où nous voyons vraiment l'optimisme de Dieu. Prenons par exemple le psaume 13-14. Il dit ainsi, « Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il y en a un des sensés, un qui cherche Dieu, tous y sont dévoyés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul. » J'ai cité le psaume 13-14 selon vos bibles, versets 2-3. Le pessimisme d'une certaine religiosité parfois a complètement cassé ce projet optimiste de Dieu de vouloir sauver toute l'humanité et de mettre justement cette nouvelle naissance, cette lumière justement qui est inscrite déjà, presque, je dirais, génétiquement dans le cœur de l'homme. Pour moi, je voudrais me tromper si quelqu'un m'a envoyé des arguments qui vont dire le contraire, je serais content de pouvoir écouter parce que ma pensée, comme dit le pape, est incomplète. Je suis toujours là en train de comprendre un peu plus de Dieu, de le connaître et d'acquérir vraiment le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit puisse me faire comprendre. Mais moi, je trouve qu'au commencement était l'optimisme de Dieu. Au commencement, il y a vraiment ce projet de communication de Dieu, ce projet d'amour, de salut que Dieu, en Jésus-Christ, va annoncer à tout le peuple. Tu n'as pas besoin d'être esclave pour pouvoir être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être esclave de la loi pour être sauvé. Voilà pourquoi à la prédication de Jésus, beaucoup de la hiérarchie de Jérusalem, des grands chefs des pharisiens et les autorités religieuses, ils n'aimaient pas entendre ça parce qu'ils avaient le pouvoir. Et donc, justement, ils comprenaient bien que ce discours pouvait les menacer parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus besoin d'un prêtre pour arriver à Dieu. on n'avait pas besoin de quelqu'un parce qu'ils n'avaient pas, ils voulaient leur place, ils voulaient justement maintenir cette place qui n'était pas pour le peuple, mais était entre le peuple et Dieu. Chose qui va être différente à partir des apôtres, à partir de l'Église. C'est-à-dire, tous ceux qui ont la mission de Jésus-Christ va continuer, c'est-à-dire, ce projet de Dieu de servir son peuple. Donc, on ne s'émet pas au milieu de Dieu, entre Dieu et les hommes, mais on est au service des hommes pour continuer ce projet de Jésus qui est la véritable volonté de Dieu. Alors, c'est important qu'on comprenne bien que dans ce prologue, à mon avis, il y a cette rupture avec cette théologie de la création, avec l'interprétation talmudique. Si l'évangéliste commence en corrigeant un peu cette théologie, nous voyons qu'à la fin, il y a quelque chose de bizarre. Parce qu'au verset 18, l'évangéliste va dire « Dieu, personne, ne l'a jamais vu ». Comment peut l'évangéliste affirmer une chose du tel genre ? Dans la Bible, on lit que Moïse, Aaron, les 70 anciens, ont vu Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu le feu. L'évangéliste, là, il n'est pas d'accord. En effet, c'est comme s'il dit qu'ils ont eu des expériences, sont des expériences partielles. Parce que la loi qu'ils expriment, qu'exprime Moïse, ne peut pas manifester la plénitude de la manifestation de ce projet, de cette communication, de cette parole, qui est chère en Jésus-Christ. donc l'évangéliste est vraiment, il va proclamer quelque chose de lapidaire. Dieu, personne ne l'a jamais vu jusqu'à là, jusqu'à avant que tu accueilles l'évangile. Et il va suivre le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sang. « Ah, waouh ! » Là, il va nous dire quelque chose de tellement bon. Le sang, le sang, c'est les entrailles du Mère. Et bon, la pleine intimité, on peut dire. Et il dit, « Lui qui est dans les seins, les entrailles du Père. » Dieu est un Père qui a dans les entrailles que ce Jésus, c'est lui qui l'a fait connaître. C'est vraiment important cette affirmation. Pour l'évangéliste, Jésus n'est pas comme Dieu. Attention bien. Mais Dieu est comme Jésus. C'est pas, c'est pas, c'est très fin, c'est profond. C'est vraiment l'évangile des gens qui est vraiment profond. C'est le mystique, c'est le théologien, c'est le Othéologos. Donc, tous ceux qui, en effet, lient, tous ceux qui lient ces paroles et croient de savoir, de connaître Dieu, alors, tous ceux qui ont reçu un enseignement sur Dieu, maintenant, doivent être vérifiés, doivent vérifier avec ceux que nous voyons en Jésus dans cet évangile, dans cette bonne nouvelle. Tous ceux qui comprennent, tous ceux qui, vraiment, coïncident, vont maintenir. Mais tous ceux qui sont loin, qui s'éloignent, ou même qui rentrent en contradiction, vont être éliminés, supprimés. et quand, dans cet évangile, au chapitre 14, un des disciples, Philippe, va demander à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus va répondre comment ? « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, Jésus n'est pas comme Dieu, mais Dieu est comme Jésus. C'est quelque chose de très intéressant. Ne pensons pas avec la philosophie grecque où, en mathématiques, ces deux phrases, ils ne disent rien parce qu'en effet, on est dans un contexte de révélation. Jean est en train de nous dire, justement, avec ce prologue, qu'il faut centrer le focus, l'attention sur la figure de Jésus. C'est lui, Dieu. Arrête de t'inventer un Dieu à travers cette loi, ce décalogue. avec une obéissance qui n'arrive pas à la plénitude. Donc, on va en arrière maintenant. C'est pour cela que, dans l'opologue, l'évangéliste va affirmer « car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité ». Là, c'est une expression. La grâce et la vérité indiquent, dans ce sens-là, l'amour généreux, l'amour fidèle, l'agapé, qui s'est fait « donation », sont venus, nous dit Jean, par Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant que la rupture théologique, c'est très clair maintenant. Là, Jean a fait, a enlevé le voile, la révélation, c'est-à-dire le double voilement, le double voile, finalement, est enlevé. donc les mots sont comme un voile, l'un sur l'autre, mais tous les deux, voile, tous les voiles en plus, ils manifestent le projet d'amour de Dieu, de salut de Dieu qui se communique en Jésus-Christ. Donc, Jésus est l'unique véritable manifestation de Dieu, parole de Dieu, projet d'amour de Dieu, qui inaugure, justement, une nouvelle relation avec Dieu. Or, Moïse était un serviteur de Dieu et avait imposé une loi pour des serviteurs, pour des esclaves de leur Seigneur. C'est pour cela qu'il appelle Seigneur Adonai, Adoné, mon Seigneur, notre Seigneur. Mais quand les apôtres, quand les disciples de Jésus vont appeler Jésus, c'est parce que, en effet, Jésus est fils de Dieu qui propose une alliance parmi les fils et Dieu qui devient un père. Donc, chacun devient un fils de Dieu et un héritier de Jésus-Christ et qui continue la mission que Jésus-Christ a donnée à tout fils. Donc, une mission qui n'est pas basée sur l'obéissance de la loi, mais sur l'accueil, sur l'accueil de cette parole, de cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. cette communication du projet de Dieu qui nous communique justement l'amour pour nous mettre au service des autres. Vous voyez, les pharisiens, les grands prêtres du temple, ils servaient Dieu, mais ils s'en fichaient complètement du peuple. Là, le Seigneur, il va changer complètement et nous demande que nous pouvons recevoir Jésus-Christ, l'accueillir pour pouvoir aimer son peuple, pour pouvoir aimer les autres. Donc, encore, on va en arrière un peu dans notre prologue, tous nous avons vu, nous avons eu part à sa plénitude. Vous voyez là, le mot plénitude, ça veut dire la réalisation de cette parole de Jésus-Christ. Et nous le comprenons pour la suite, nous avons reçu grâce à paix, grâce. Voici la dynamique de la vie du croyant, de la communauté des chrétiens. C'est un amour qui alimente l'amour. C'est l'amour communiqué. C'est une communication de Dieu qui veut transformer l'autre. Ce n'est pas simplement quelque chose à son propre bénéfice, mais c'est vraiment une proposition de transformation. Et encore, le verset 12, l'évangéliste nous dit qu'il est venu chez lui, ce projet, cette réalité, cette communication, et les siennes ne l'ont pas reçu. Ce n'est pas une polémique, ce n'est pas pour accuser certaines, le monde, mais c'est comme une attention, une lumière qui veut allumer pour rester attentif à ne pas faire les mêmes erreurs de ceux qui, en effet, ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas accueilli Jésus, n'ont pas accueilli Dieu, qui se présente toujours en forme nouvelle. Et, en nom de Dieu, du passé, d'une certaine loi, du décalogue qui était pédagogique à Jésus-Christ, ils n'ont pas reconnu le Dieu qui vient au milieu de son peuple. Et voici le verset plus important de tout le prologue. C'est au centre, comme toute toute voilà, toute rhétorique juive, au centre, vous voyez le point plus important. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné des pouvoirs de devenir des enfants de Dieu. Ce projet de Dieu se manifeste en Jésus, le premier-né, comme il l'appelle justement plus tard Jean, fils de Dieu, Tertullian disait « Chrétien, on le devient, mais on n'est pas. » Et on pourrait dire qu'on n'est pas fils de Dieu, mais on le devient. Oui, avec l'Évangile, avec le prologue de Jean, nous pouvons dire qu'on peut devenir fils de Dieu en accueillant Jésus dans son existence et en limitant, en continuant sa mission dans son amour, dans ce projet des communications et des saluts que Dieu a pour l'humanité. Avec Jésus, Dieu n'est pas à chercher, mais à accueillir. Avec Jésus, l'homme ne vit plus pour Dieu, mais vit de Dieu, avec Dieu, et comme Jésus va vers les autres. Au verset 14, nous voyons vraiment d'une affirmation qui est très belle, ce projet, la parole, s'est fait chair, c'est-à-dire s'est réalisé dans la faiblesse de l'humanité, la chair, et il a habité parmi nous. Ce mot peut sembler être parmi nous, c'est-à-dire entre deux personnes, mais en effet, je préfère l'interpréter et plutôt dans ce sens-là, d'aidons-nous. Dieu demande à toute personne d'être accueillie dans sa vie pour s'effondre avec lui, dilater sa capacité d'aimer et le rendre unique, véritable, sanctuaire, tabernacle de la présence de Dieu qui radie cet amour, ce projet qui se communique aux autres et c'est là la manifestation justement de ce projet. Alors nous avons vraiment une rupture avec la logique, la théologie talmudique qui avait dans le sanctuaire du temple un peu un pont, quelqu'un qui se mettait au milieu et donc tout le monde n'avait pas accès à la présence de Dieu et le nouveau sanctuaire, comme dira la lettre zébreu et même Paul, c'est vraiment chaque être vivant qui accueille Jésus, qui est baptisé dans la mort et résurrection du Christ, qui devient vraiment un sanctuaire et ce sanctuaire va vers les dernières de la société, vers le pauvre, vers les pécheurs, vers les exclus, pas vers celui qui a de l'argent, qui est vraiment mon ami, mais c'est vraiment toute personne qui peut devenir enfant de Dieu. Le fait que ce projet de Dieu se manifeste dans la chair, dans la faiblesse de la chair, vraiment nous indique qu'il n'existe pas un don de Dieu qui ne passe pas à travers l'humanité. Plus on est humain, plus nous manifestons le divin qui est en nous. Donc nous voyons vraiment ce prologue qui en effet nous pousse à l'humanité, à l'amour, vraiment dans cette société. Et toujours en allant en arrière du prologue, nous avons fait un peu zigzag, mais bon, il est très long et donc pour le comprendre bien, j'ai voulu répéter un peu une forme rhétorique juive, un peu comme résonne beaucoup l'apôtre Jean. et l'évangéliste Jean. Alors Jean nous disait jusqu'au commencement, il y avait ce projet, ce projet de Dieu, une parole qui se fait chair, qui manifeste la condition divine. Et dans ce projet écrit l'évangéliste, la véritable lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. la véritable lumière, c'est quelque chose qui éclaire toutes les ténèbres. En effet, c'est comme s'il nous dit qu'il ne faut pas combattre les ténèbres. Il ne faut pas chasser les démons. Souvent, je connais des groupes de prédicateurs qui aiment beaucoup chasser les démons. Et parfois, j'aime bien demander, mais ton paradis, tu le vois comment ? Parce qu'au paradis, il n'y aura pas des démons à chasser. Si tu passes toute ta vie dans cette terre à chasser les démons, comment tu vas vivre le paradis ? Au paradis, on va vraiment contempler la véritable lumière, frères et sœurs. Et cette lumière née dans tout cœur qui accueille Jésus. On n'a pas besoin de chasser les démons. Dieu lui-même, avec son projet, sa communication, sa parole dans notre faiblesse, il va les chasser à travers cette continuation. L'évangéliste met dans la bouche de Jésus, justement, courage, j'ai gagné le monde. Et tous ceux qui vraiment sont les porteurs de cette lumière, de cet amour, de cette nouveauté, de ce projet de communication de salut, vraiment, seront les vainqueurs sur les ténèbres, sur la haine et sur la mort. Eh bien, voici mon message, voici l'évangile du dimanche. Bon dimanche à vous tous et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Sous-titrage Sous-titrage